... Il a toujours existé dans la littérature russe une aspiration à la pureté que l'on retrouve entre autres aussi bien chez Tolstoy que chez Dostoevsky. Auteur dramatique et scénariste d'aujourd'hui, Ludmila Ulitskaya ne renie pas cette tradition dans l'admirable roman qu'elle publie chez Gallimard, Soniechka. Soniechka, diminutif de Sonia, c'est le nom de son héroïne qui au début du livre est une petite fille pour qui la lecture est tout. De 7 à 27 ans, écrit l'auteur, elle tombe en lecture comme on tombe en syncope. Elle va même jusqu'à lire ses rêves. Aussi, est-ce avec beaucoup d'étonnement qu'à la veille de la guerre, elle agrée la demande en mariage de Robert, un peintre plus âgé qu'elle, avec qui elle partage le goût des romans français. Ils ont une fille, Tania, et c'est pour la mère une joie profonde, presque insoutenable que d'assouvir en même temps les désirs de l'enfant et de son père. Tania grandit, l'Union soviétique très présente en arrière-plan est à la peine. Sonia toujours s'étonne de ce qu'elle appelle son bonheur indu. Une amie de sa fille s'installe au foyer, elle séduit Robert qui voyage beaucoup et finit par disparaître. Sonia, demeurée seule, retrouve intact le goût des livres. Alors, cette parabole limpide et brève atteint discrètement au sublime. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...